Musique Depuis que je suis petite, j'ai toujours adoré gribouiller, dessiner. Depuis que je suis gamine, j'ai toujours été là-dedans. J'ai toujours eu un pinceau en main, des crayons de couleurs, des feutres. Et puis, logiquement, pour moi en tout cas, j'ai suivi un petit parcours artistique. J'ai fait quelques petites études. Ça a aidé un petit peu, on va dire. Mais l'essentiel, c'est ce qui se passe là. Et là, surtout, tout peintre ressent ça à travers son travail. La peinture, c'est une sorte d'exutoire pour nous, je pense. On n'est que bien quand on a nos pinceaux en main et quand on peut s'exprimer à travers la peinture. Musique C'est un mélange entre art brut, art singulier et street art. J'ai des grands maîtres, en quelque sorte, qui sont Basquiat et Dubuffet, dont j'adore le travail. Et je pense qu'il y a forcément une petite inspiration quelque part dans mon travail. En fait, je fais un petit travail sur la société de consommation actuelle, ses dérives, ses excès. Et j'essaye de mélanger tout ça, voilà, à ma petite sauce. Et puis, quand j'arrive à faire passer un message, je suis vraiment contente. Après, les gens ne voient pas forcément le message que j'ai voulu faire passer. Ils me disent tout simplement, ouais, c'est super chouette, c'est joli, j'aime bien. Donc, je suis très contente aussi, mais j'aime bien les contrastes. J'aime bien travailler les contrastes et pas choquer, mais bon, faire réfléchir que les gens se posent des questions ou ils s'interrogent, en quelque sorte, en regardant mon travail. Je suis contente. Quand on me pose des questions, on me dit, ah tiens, est-ce que vous avez voulu exprimer par le biais de cette toile-là ? J'utilise beaucoup de matériaux de récup, comme par exemple ces toiles qui ont des cadres bois issus de palettes ou de vieux bois ou de vieilles planches de coffrage que j'ai pu récupérer, que je recycle et dont je fais des cadres. Après, ça peut être des toiles, ça peut être des vieilles planches de contreplaqué que j'ai récupérées, sur lesquelles va être marouflée une toile sur laquelle je vais peindre, une toile basique ou alors de la toile de jus, du sac à patates, des palettes, enfin, il y a toutes sortes de matériaux récupérés, issus de la récup. C'est important pour moi. Pourquoi des robots ? On me pose aussi souvent la question, mais après, les gens, quand ils savent que je fais un travail sur la société de consommation, ils comprennent automatiquement pourquoi les robots, parce qu'on va petit à petit vers une lobotomisation, enfin, à mon sens, et une robotisation de la personnalité des gens et tout ce qui s'ensuit. C'est donc le pourquoi des petits robots, enfin, c'est ma façon d'exprimer mon ressenti à travers tout ça. Il faut sans cesse que je crée, parce que sinon, je ne suis pas bien, en fait. Il y a tout qui s'accumule et ça ne va pas, il faut que ça sorte.